et c'est à tous c'est très cool et on se retrouve enfin pour une nouvelle émission et aujourd'hui on va donc parler du rap et je suis donc en compagnie du grand protagoniste nicolas des caillons bonjour tout le monde j'ai accompagné également des fers c'est lui à vous de quoi m salut à toi salut tout le monde et d'un grand patron amoureux du rock et kenan et donc voilà on va donc aujourd'hui parler du rap et je vous laisse dans votre merde pour expliquer ce qui va se passer le temps d'accord on va parler du du rap et comme tu l'as dit nicolas des caillons est un grand patron un maître absolu du rap et d'autres qui va pouvoir nous en parler un petit peu mieux et on va débattre discuter là dessus et peut-être sûrement c'est sûr d'ailleurs comme d'habitude sur autre chose que le rap sûrement un peu plus en détail après on verra bien mais bon je suis pas nicolas si tu peux nous en parler bas pourquoi le rap en fait pourquoi ce serait ma question moi à part si tu veux dire autre chose mais sinon ma question serait pourquoi est-ce que tu aimes le rap toi alors j'aime le rap déjà parce que c'est un âge avait beaucoup d'amis qui écoutaient qui écoutaient du rap moi à part james je ne sais pas grand chose en rap à l'époque puis c'est un ami qui m'a fait écouter deux trois artistes de trois artistes qui faisaient du rap il fut au fur et à mesure j'ai commencé à écouter du rap j'ai même commencé à en faire vous vous le savez mais peut-être pas les abonnés donc j'ai commencé à en faire j'ai commencé à écrire mes textes de mon côté tout seul après j'ai commencé à enregistrer mes sons et ensuite j'ai sorti des cd j'en ai sorti quatre en tout là je travaille sur un sur un cinquième en ce moment mais bon comme j'ai le sport automobile aussi qui intervient en ce moment là donc je n'ai pas toujours le temps plus les sketchs sur ton autre chaîne oui voilà donc tu es un très grand fan de mes sketchs d'ailleurs exact tu souligneras et du coup on mettra sûrement en lien ta chaîne qui concerne le rap voilà qui s'appelle bon j'ai oublié banlieue dangereuse voilà en fait banlieue dangereuse c'est le nom de ma chaîne et c'est aussi le nom de mon label que j'ai fait avec cet ami là qui m'avait fait écouter du rap à l'époque et c'est avec lui qu'on a créé ce label voilà et donc moi en fait je voulais faire cette émission sur la rap parce que il ya je pense qu'il ya beaucoup de gens en fait qui est qui voit le rap comme il ne l'est pas en fait je m'explique voilà avec des préjugés voilà qui ont des préjugés que c'est toujours les mecs qui traînent en basket qui disent que des gros mots qui savent pas faire passer de messages voilà je savais qu'il ya un con qui allait dire une connerie et en fait non pas du tout on sait très bien passer des messages et puis voilà on ouais enfin moi la preuve qui s'est parlé donc c'est déjà si bon les gens ne le voient pas mais on se regarde ton image sur skype c'est une grosse vie parce qu'est le survet quatre points voilà mais ouais c'est vrai ça répond donc il faut dire aussi que c'est né dans les deux bases de rap parce que j'ai lu il ya pas mal de temps c'est né dans les ghettos américains tout ça où les gens avaient cette tenue vestimentaire là bon voilà après ça a entretenu un peu les clichés tout donc c'est sûrement sur un pour ça que c'est peut-être un peu face et moi oui voilà ce qui se passe pas forcément dire après que ces gens là sont pas talentueux ou ignorants ou à l'utiliser les ajustements en bas si ce qu'on pense de nous en fait comme on fait du rame justement ben voilà on n'est pas tant que on n'est pas que tu viens on connaît rien alors que c'est pas quoi très bon bon non mais oui il est bien oui ce qu'en fait enfin pour commencer moi ce que j'aimerais bien dire par rapport au rap c'est qu'en fait il ya déjà plusieurs types de rap moi je distingue quelques-uns d'ailleurs le rap on va dire alors j'ai employé le mot love love que c'est un peu le truc le mot le rap romantique love love si on veut il ya le rap entre guillemets dénonciateur j'ai mis entre guillemets bon après pouvoir commencer dit on pourrait tout dépend des artistes et le rap kaira le rap voilà où nixi nix a nixi voilà il ya le rap plus poétique ou des textes sont bien écrits bon j'en ai quelques exemples tard très bien ouais donc il ya quand même plusieurs et plusieurs types de rap et tous ne sont pas à mettre dans le même sac un peu comme le rock le métal ou dans toutes les catégories de musique il ya différents styles et tout donc voilà moi il ya des certains rap que j'apprécie mais voilà pas tous les rap kaira pendant que je déteste le rap love love j'aime pas non plus bas rap selon david ce que ce que tu dis david le rap kaira en fait ce que nous ce que c'est ce que nous égo trip c'est à dire on va dire nixi voilà on va dire nique ta mère et ça des insultes et ça mais ça va être toujours il faudra toujours le prendre au second degré ça sera jamais des trucs sérieux par exemple si demain il ya je sais pas moi il ya la foule qui dit ouais nique sa mère bah on fera pas le prendre au premier degré faudra prendre au second degré du coup quand tu vas passer vers le second degré quand je dire comment c'est quoi l'interprétation du coup il n'a pas voilà en fait il n'a pas c'est tu dis qu'en ça tu dis voilà il faut parler entre guillemets ouais voilà mais si tu as tu es quand tu dis en rapport mais tu ne penses pas vraiment ouais 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 c'est la question d'eau ouais non mais après c'est un peu le problème c'est que justement la fouine et tout parmi les ceux qui ressortent en france c'est que moi je connais et je connais personne en rappeur en rappeur mais qui ressort toi il ya la fouine il ya des mecs comme booba et quand analyse un petit peu les textes c'est quand même bien mauvais quoi enfin je sais pas peut-être que tu aimes bien nicolas alors la finie j'aime bien mais booba voilà c'est pas j'apprécie certains de ses morceaux mais pour moi c'est pas pour moi je trouve qu'il fait même plus du rap il fait c'est autre chose que le rap ça ce qui fait ça n'a rien à voir avec le rapport ouais et je me faire insulter dans les commentaires voilà dans le cadre de l'émission qui peut ce que faisait vous pas ouais c'est vrai que c'était c'est face à son élément il faut reconnaître que booba a apporté plusieurs choses au rap quand quand il avait utilisé son son à l'époque en 2008 ou 2009 il a il avait fait là il avait fait un morceau qui avait été très critiqué et parce que justement il prenait un peu ce qu'on appelle de l'auto-tune c'est vrai et en fait ça c'est ça ça tout le monde a fait tout le monde avait critiqué suite à ça un tu utilises de l'auto-tune et ça mais derrière tous les autres appels ont suivi en faisant de l'auto-tune quoi donc ça ça on n'a pas entendu qu'elle a encore qu'elle a que penses-tu si si j'ai dit que c'était non je n'ai aucun avis après d'accord il faudrait peut-être expliquer ce que l'auto-tune oui oui justement c'est vrai que je disais bastien connaissait un petit peu un spécialiste en matière d'hôpital et ben c'est à dire que non je sais pas ce que c'est moi je parle plus tu connais les samples et c'est l'auto-tune ben voilà c'est avec le sens enfin nous dans la pompe on utilise avec le son il sait quoi c'est une technique pourquoi pour l'accord c'est pas ça du tout l'auto-tune ça analyse la hauteur la fréquence de la voix humaine et la requête si nécessaire en l'alignement sur une gamme en gros ça te fait chanter juste à d'accord bien défini c'est sans rien lire en plus on appelle ça plus communément un voleur mais c'est oui c'est le truc qu'on écoute là dans les trucs un peu hip hop ou même des fois le rap quand ça veut chanter et à la kinvé des gros trucs dégueulasse que tu entends à des moments là ce que lui à ce qu'il ya la parole la part artistique qui s'envole quoi du coup c'est un peu il ya quand même des morceaux qui sont assez c'est artificielle quoi et du coup dégueulasse et du coup est ce que je voulais savoir nicolas c'est un progé si c'est bon j'ai quand même marqué un truc sur l'équipe et quand même marqué grâce à ce procédé un piètre interprète de chanter juste grâce à ce correcteur des fausses notes en temps réel alors quand même wikipédia c'est la source objective au maximum et je pense que je pense que c'est objectif ce que je voulais dire ou à nicolas c'est par rapport au texte parce que enfin techniquement le rap c'est surtout basé sur les textes quoi c'est censé enfin c'est un peu né comme ça c'est la force durable sont sept et textes et dire ce que tu as sur le coeur ressortir pas de la route voilà quand tu écris un texte c'est quand bon je peux écrire pas forcément quant à pas pas forcément quant à line quand on a quelque chose à dire par exemple comme le disait comme tout à l'heure par rapport à l'actualité ok ou peu importe ou quelque chose de ta de ta vie personnelle si tu veux le retranscrire sur un texte de rap tu peux le faire ou bien si un de tes proches avec la vie d'un de tes proches tu demandes la permission d'écrire un texte puis voilà ça ça vient comme ça après après il n'y a pas que le texte qui joue il y a aussi le flot c'est à dire le flot c'est ce qu'on appelle la manière de la manière de rappeler avant de la technique et puis surtout ce qui est primordial c'est que dans ton texte il faudra ce qu'on appelle des punchline des punchline c'est à dire des phrases fortes des phrases qui qui quand quand tu écoutes la musique tu te fasses ouah ça c'est vrai ce qu'il a dit c'est vrai je me reconnais là dedans voilà je me dis pas ça souvent j'ai pris un texte le reprin c'est yeah je suis dans jacuzzi t'es dans la jalousie jaloux jalousie jaloux jalousie et puis bon on faisait comme ça tout le tout le refrains à peu près ça l'appelé le morceau que tu as écouté il est on savait que plusieurs rappeurs et c'est un morceau qui avait été sur capital du crime 3 je crois et ça c'est le morceau s'appelle justement jalousie et là justement tu as écouté du rap ego trip c'est à dire voilà c'est ce morceau là en fait j'étais plus pour ce qu'on appelle nous enfin chez nous les rappeurs c'est ce qu'on appelle les jaloux c'est qu'il y a toujours il y en a toujours bon même tant que youtubeur il y en a toujours de se dire ça c'est nul c'est mauvais là laisse moi finir maintenant il y a toujours de trois mais ça s'en déconnu je lis pas ça non 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 mais je critique pas le rap en plus j'ai quitté danser les paroles là c'est ce que je lis vite faisant je t'en prie mais il ya toujours tu sais qu'on soit youtube heures qu'on soit rappeur qu'on fasse n'importe quoi il y aura toujours deux trois mecs voilà qui vont critiquer quoi que tu fasses et en fait nous on il a fait ce morceau là enfin je pense faudra lui poser la question enfin ouais pour se moquer d'en fait soit là tu te moques de moi bah voilà regarde voilà je fais un morceau et grâce à ta grâce à ta jabzi grâce à ce que tu dis sur moi la manière de critiquer eh ben ça me fera de l'argent de la manière dont tu me critiques c'est toujours le problème de la cour de récré quoi ça c'est toujours comme ça je sais pas tu vois pas une battle goldman sardou alors après les battles entre rappeurs c'est vrai moi moi pour ma part moi j'ai plusieurs faits j'ai fait des battles voilà il ya des deux heures il ya des battles de rats pour être rappeur mais c'est toujours bon enfant on discute ensemble là ça lui ça va tranquille ça tu qu'on fasse un morceau ensemble et arranger ton couteau s'il te plaît bon enfant justement tout à l'heure quand je parlais des catégories de rap et aussi le jeu je voulais en parler après c'était le rap clash dans le sens où voilà ils peuvent pas s'empêcher régulièrement de se taper dessus et en parallèle de ça une question que j'ai envie de te poser c'est pourquoi alors j'ai peut-être pas non plus généralisé mais on va dire les 95% des rappeurs 55% peut-être qu'ils le font pas pourquoi est-ce qu'ils ont toujours besoin de donner leur nom dans toutes leurs chansons genre t'écoutes un artiste assez à c'est lui qui chantait et p'tit je savais pas que c'était lui non c'est un blaze on s'est un blaze avec ce qu'il m'a il va tuer sinon merci qu'il y en a mais voilà pourquoi est-ce qu'ils ont toujours besoin donc de citer leur blaze dans les dans les dans leurs textes genre on sait pas que c'est eux quoi qu'ils chantent c'est un peu chanté c'est pour moi c'est la même chose non c'est plus une manière se révendiquer à être fière de soi voilà il y en a où il y en a qui font pas moi moi perçu je le fais je suis de temps en temps il fait la fin je fais ok nad et voilà voilà ça s'arrête là mais bon voilà il y en a un bon c'est vrai qu'il y en a beaucoup qu'ils le font mais ça sert bon c'est vrai que ça ça sert pas à grand chose après pour répondre au clash il ya bon voilà il ya forcément boob à la fouine qui se cache mais ça c'est dix ça c'est en plus des histoires de gamins c'est des histoires pour le buzz et de ça c'est beau et sa brise n'est ce que c'est une histoire sur moi voilà c'est pour vendre des disques faut voilà malgré qu'ils disent non c'est pas vrai on a en vrai guerre et ça ça se trouve là on en train de faire cette émission ils sont en train de boire un cocktail ensemble c'est un peu d'un mais un mais ouais non mais moi j'ai fait plusieurs battle ou voilà après on discutait ensemble c'était c'était bon enfant mais le problème du clash en fait c'est ce qui c'est le défaut du rap en fait c'est pour ça que les gens nous voient mal parce que forcément comme on se clash comme il ya des histoires eh ben ils disent que le rap est mauvais voilà comme on insulte l'autre dans les clashs ben voilà forcément le rap c'est mauvais ça attire une mauvaise image le problème c'est de généraliser après mais force est forcément mauvais quand il ya des clashs ridicules les fouines boobas c'est le mental quoi c'est juste leurs intérêts marketing c'est nul c'est ça jamais d'intérêt donc c'est ça enfin les gens après me dire que c'est après il y a aussi les certains rappeurs qui me font bien enfin si on peut appeler ça des rappeurs qui sont sur youtube c'est à dire ça voilà c'est à dire les gens les morts c'est à dire les gens les morts c'est les gens les morts c'est tous ces gens là disent ouais moi je cache boobas je cache la fouille avec ça qui se prétendent rappeur mais qui au final n'a jamais sorti un seul son de toute sa carrière donc c'est assez oui c'est en est venu au point où dès qu'il fait un clash tu es un rappeur voilà et du coup il se prétend rappeur alors qu'il n'a pas fait de drapeur de drapeur ouais ouais mais moi ce qui est dommage dans le rap c'est vrai que encore une fois mais je suis d'une autre génération moi j'ai connu les groupes comme il ya il ya j'ai connu ntm ayam si t'appelait ayam alia moi j'aime pas que des deux aïa moi j'ai connu il y avait assassin que je connais bien il y avait le secteur à tout ça donc en plus là ce qui est marrant c'est que c'est un petit peu en plus des tels paris de différents types de rappeur en fait là les cas que j'ai cité c'est quasiment quatre types de rappe différent que il ya eu un c'était du très bien écrit texte posé, bien... J'ai pu analyser ça aussi tout à l'heure, j'en ai vu un ou deux textes de IAM, mais c'est vrai que c'était rien à voir avec la fouine. Voilà, c'est des super textes et tout ça. Tu avais le groupe NTM qui lui était plutôt plus dans le... entre guillemets, dans le... Kaira, c'est même pas vraiment Kaira parce que moi c'était pas vraiment ça, mais avec Joystar tout ça c'était plus, voilà, ils tapaient, ils tapaient fort et tout. Assassin c'était violent, Assassin c'était vraiment le truc, presque revendicateur, donc encore un autre truc. Et t'avais Sectora qui était plus cool, plus posé, plus tranquille. Donc voilà, moi à cette époque-là, je trouve que le rap avait quand même une certaine intelligence. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. À cette époque-là, voilà, et maintenant il y a une telle dérive du rap, comme étant je peux plus aimer le rap, à part certains, bon, que j'apprécie plus ou moins quelques textes et tout, mais Soprano, je sais qu'il est pas mal décrié, Soprano, je sais qu'apparemment les vrais rappeurs, entre guillemets, n'aiment pas Soprano, je sais trop, mais Soprano il écrit des beaux textes. En fait, les vrais rappeurs n'aiment pas Soprano, pourquoi ? Parce qu'avant, voilà, il y a Soprano, ça fait maintenant, je crois, ça va faire bientôt 20, 25 ans qui rapproche quand même. Mais en fait, au départ, voilà, il sort des sons, voilà, mais au départ, au tout début, il sortait pas des sons comme ça, quand il sortait des sons vraiment, vraiment éco-trip, vraiment hardcore, où il parlait des problèmes d'histoire entre gang de marseillais et ça. Et puis aussi, il y a cette histoire où, soi-disant, il aurait retourné sa veste par rapport à un grand studio marseillais qui est 13e art-musique, le studio de Dura Luciano. Et soi-disant, il aurait retourné sa veste, ou quoi, bon, on sait pas trop c'est quoi l'histoire, mais bon, voilà. Et suite à ça, il y a des rappeurs qui ont lâché Soprano, et puis voilà, Soprano a fait son bonhomme de chemin, mais il est toujours présent dans l'app. Et pour en revenir à ce que tu disais avant avec Secteur A et ça, c'est vrai que, voilà, le rap, c'est, le rap à ce moment-là, c'était bien écrit et ça. Après, on a perdu, on a perdu un petit peu ça, forcément, voilà, avec, ouais, Lafouine, Booba et ça. Mais là, il y a une nouvelle génération, ce que nous, on appelle MC, c'est-à-dire des rappeurs, en fait, MC, mais MC veut dire maître de cérémonie. Voilà, quand on a un concert solo, voilà, on suit MC. Et c'est tout plein de petits, de MC qui sont, qui se sont découverts satanés sur une, sur une mixtape qui s'appelle la Bouska Tape, et c'était, avec le site internet Bouska P, et il y a tout plein de rappeurs comme l'ADA, REDK qui a fait un freestyle sur le foot, Carpe Jam, Esprit, Steel Fresh, tous ces, tous ces, tous ces bons petits rappeurs qui ont ramené le rap là où il était avant, c'est-à-dire à l'époque de secteur A et de ça. Ok. Et qu'est-ce que vous, vous pensez, enfin, que je dis vous, donc toi, mais bon, je pense un peu les rappeurs, enfin, ceux qui aiment le rap actuellement, que nous, encore une fois, voilà, nous, donc, il y avait tout ça. Et à côté de ça, tu avais des mecs comme MC Solar, tu avais des mecs comme, donc vraiment, eux, c'était des trucs un peu à part, c'était plus variété, rap variété, on va dire, je pense, enfin, je dis ça comme ça. MC Solar, tu avais l'autre, là, Doc Gynico, voilà, bon, on a fait partie du secteur, il me semble aussi une époque, mais bon, bref, après, il est parti en couille, tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces... Je fais un petit parallèle, je vois que le rock, il y a des groupes de rock qu'on aime, puis il y a des groupes de rock qui font que de la variété, du coup, de commercial, entre guillemets, ce qu'on appelle du commercial. Et qu'est-ce que toi, tu en penses, personnellement, de ces rappeurs, MC Solar, par exemple ? Est-ce que c'est du rap pour toi ? MC Solar, ouais, pour moi, c'est du rap. Après, voilà, j'ai pas, forcément, bon, je n'ai pas trop écouté MC Solar, puisque voilà, c'était pas trop de mon époque, mais quand, quand, quand tu écoutes, quand il y avait le retour de Hayan, qui sont revenus pour Urban Peace, qui est le tout grand rassemblement de rap français, j'avais écouté un peu de MC Solar, et justement, c'était, 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 c'était très bien, c'était du vrai rap pour moi. Et c'est, c'est dommage que d'ailleurs, comme, bon, il y a aussi Bestaflex, il y a tout plein d'anciens, d'anciens rappeurs qui commencent tout doucement à revenir, mais MC Solar, c'est dommage qu'il revient pas, il apporterait une bonne, et c'est comme d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de James, c'est dommage qu'elle aussi, elle revient pas, parce qu'on a, franchement, le rap a bien beau, beaucoup besoin des anciens rappeurs qui sont Bestaflex, I am, James, c'est ça. Pour James, moi, je suis content qu'elle soit pas là. Oui. La Kenan, une intervention, une insu. Je te vois, si tu pouvais, si, qu'est-ce que tu penses du rap Kenan ? Fais couper ton micro, mais si t'avais un avis à donner, enfin, genre, pourquoi t'aimes pas le rap ? C'est une question difficile à répondre, mais bon, si t'avais une analyse à donner, hésite pas. Ça peut être très simple, en trois mots, ça peut être simple. C'est de la merde. Ouais, mais ça fait quatre, cinq mots, ça, attends, c'est plus dur. C'est vrai, c'est vrai. De la merde. C'est validé. Non, mais je dirais, enfin, c'est pas que j'aime pas le rap, j'aime pas le rap français d'aujourd'hui, et je connais pas, de toute façon, le rap, en général, encore moins les Etats-Unis. On n'est pas spécialiste, mais faut dire que dès qu'on écoute et qu'on nous propose du rap, justement, on est assez vite dégoûté. Après, les seuls rappeurs que je pourrais apprécier, ils sont pas forcément rappeurs. Ouais, des mecs comme Eminem. Mais Eminem, on parle pas de lui. Il me dit. Par exemple, en France, j'ai aimé quelques morceaux d'Abdal Malik, mais j'ai pas trop si c'est vu comme un rappeur. Enfin, on peut dire que c'est un rappeur, mais il fait plus du slam, quoi. Il fait plus du slam que du rap. Il a fait deux, trois morceaux rap, mais il fait beaucoup plus de slam que du rap. Wikipédia dit que c'est un rappeur, slameur, compositeur, écrivain et réalisateur. Donc c'est un rappeur. Ouais, il fait un peu les deux. Oui. Wikipédia parle pas de nous, donc. Tout à fait. Non, mais ouais, très bien. Mais sinon, ouais, ça, que pour bonheur, tout à l'heure, ce qu'il y a des accès aussi par rapport au texte, tout ça, j'ai bien aimé ce que, bon, sur YouTube, il y a un certain links, hein, bon, links de son, pour faire des pubs à lui, je crois qu'il en a besoin. C'est ça. Pour le faire de la pub. N'hésitez pas à y voir sa chaîne, on mettra en description. Qui a fait une analyse de texte sur les chansons de Maître Grimm, si on mettra pas. On en a fait deux, une première, Maître Grimm. Maître Grimm, c'est Black M. Et ça, c'est des purges absolues, ces maîtres. C'est vraiment vu comme des rappeurs, ça ? Il faut les... Voilà, justement, en fait, ils sont vus comme rappeurs parce qu'ils font partie du groupe Roi Tibet, mais pour moi, bon, c'est vrai que leur son, leur musique, sonne rap, il y a quelques rimes, il y a quelques punchlines, après ça. Non, attention, même des rimes, enfin, justement, l'analyse de texte, très bien faite, hein, de Lignison. Je tiens un truc après, toi, vas-y. Les rimes, non, même pas, on peut même pas dire ce que... toutes les... Parce qu'à chaque phrase, enfin, chaque couple et tout, il y a quasiment aucune rime. Et puis, justement, au niveau du texte, au niveau du sens, au niveau des mots employés et tout ça, tu te dis, ouais, mais attends... C'est vrai que c'est ça que le rapporte le rap, tu te dis, waouh ! Surtout que ce qu'il faut dire, surtout, c'est que c'est les trucs qui arrivent premiers au top 50. Mais oui, c'est ça. Ça, on parle plus de tendance musicale actuelle que de rap, là, parce que, bon, c'est pas vraiment le rap représenté par ces musiques-là, précisément, mais ce que je veux dire, c'est quoi, Link the Sun ? Donc, on fait une putain de critique, et qui est plutôt juste, et ça, c'est... Et ça, c'est... Enfin, faut pas hésiter à l'écouter, si vous avez pas écouté son émission. Il en a fait deux. Les deux, ouais, ouais, Black M, et les deux sur le rap, là, Black M, mais ça, c'était, je crois, l'une des pires chansons au monde. Enfin, oui, maître Gims, c'était pareil, finalement, c'était... Bref, en termes de parole, c'est sûrement les deux pires chansons que j'ai jamais écouté. Et ce que je voulais dire, c'était qu'à la base, le rap, j'avais lu ça sur Wikipédia, ouais, je suis sur l'article, et c'est l'abréviation de rythme and poetry. Donc, c'est en gros, c'est ça, voilà, que ça ne peut pas traduire, mais... Ouais, mais je sais pas, parce que la poésie, c'est beaucoup basé sur les rimes et tout ça, justement, comme tu disais, David, là où les rimes étaient super pauvres sur l'analyse de Link the Sun, et c'est vrai que je trouve ça assez bizarre que, globalement, les rimes restent pauvres. Quand j'écoute, quand je lis les textes de la fouine et tout ça, c'est quand même pas déconné. Après, on parle de la fouine, là, mais il faut savoir choisir les bons textes aussi. Par exemple, sur son album, sur son double album, en 2012, Lars Ingles, Laouni, qui est Laouni, et qui sont... Après, il y a peut-être aussi d'autres rappeurs qui écrivent mieux, je suis pas spécialiste, mais vas-y. Sur son deuxième album, côté Laouni, côté qui est un peu plus, on va dire, mélancolique, il utilise la langue française, il était au plateau de... On n'est pas couché de Laurent Ruquier, où, justement, il avait été félicité pour ça, pour avoir utilisé la langue française de très bonne manière. Donc, après, quand on me dit que, ouais, la fouine, il sait pas écrire, voilà, il éduque des gros mots, je fais, ouais, mais... Je choisis le bon texte aussi. Si je sais, mec, c'est parce que c'est ceux qui ressortent le plus, qui sont les... qui correspondent aux tendances actuelles. Forcément, parce que la fouine, actuellement, c'est celui qui... Ouais, on peut dire, ouais, c'est celui qui charbonne le plus, en fait. C'est celui qui travaille le plus, il a sorti la fouine de Laouni, ensuite, il a sorti une mixtape, ensuite, il a ressorti un album, et là, il travaille sur un album. Actuellement, la fouine, c'est celui qui sort le plus de... le plus de CD à bas prix, quoi, en fait. Voilà. Après, il faudrait que j'analyse les paroles, parce que dire ça, comme ça, je... Oui, puis moi, après, avec tous les rapports qui... Une composition doit être assez... assez puissant, hein. Oui, c'est le problème aussi, c'est parce que, quand tu dis musique, la première chose qui devient à l'esprit, c'est quand même la mélodie, tout ça, la composition instrumentale, et puis... Ouais, ben, Beethoven, Mozart, Patrick... C'est ça. Là, on se rapproche grâce au rap, et c'est le plaisir. Non, mais le truc, c'est qu'il y avait un mec, je ne me souviens plus qui c'est, qui était justement passé chez Ruké, et il disait clairement que le producteur lui donnait les sons, et puis lui, il choisissait un son parmi ce qu'est proposé le producteur, et ensuite, il mettait ses paroles par-dessus, et enfin, il rappait dessus, quoi. Et c'est... il y a moins de travail d'artiste, du coup. Et je pense que l'énorme majorité des rappeurs, dis-moi si je me trompe, Nicolas, ils font ça, ils écrivent surtout les paroles, et ensuite, ils rappent dessus, mais ils ne composent pas le rythme et l'accompagnement instrumentale qu'il y a derrière, en parallèle. Moi, moi, c'est ce que je fais, parce que je n'ai pas les moyens de créer un instru ou quoi que ce soit, mais sinon, si j'aurais les moyens, c'est ce que je ferais. Je créerais d'abord mon instru, et ensuite, je rapperais dessus. Mais il y a certains rappeurs, je le sais, et justement, c'est le cas de La Fouine, ils compo... bon, pas toujours, mais la plupart de ses musiques, c'est composé lui-même, en fait. Voilà, et il le montre en vidéo, dans sa série qu'il faisait, bon, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait La Fouine Story, et c'était une série qu'on pouvait suivre sur Internet. On voyait un peu sa vie qu'il avait en tant que sa vie d'artiste, et on voyait justement composer ses morceaux, et on retrouvait des morceaux qu'on avait dans les albums qu'on achetait. Et mais la plupart des rappeurs, que sont Mister You, en fait, c'est ce qu'on appelle du rap commercial, c'est-à-dire qu'ils font du rap, mais uniquement pour vendre, et c'est ce que fait Booba, c'est ce que fait beaucoup de rappeurs américains aussi, enfin, ça, je ne sais pas, mais j'en suis sûr. Et voilà, je pense même qu'il y a même Lacrim, ça, ça ne m'étonnerait pas, mais voilà, qu'en fait, c'est leur producteur qui choisit l'instruit, et après, ils rappent dessus, en fait. Je vois, pour remonter ce que tu parles là du rap américain, qu'est-ce que toi, tu en penses, toi, du rap US ? Est-ce que tu peux nous en dire ? Est-ce que tu connais bien ? Est-ce que tu suis un peu tout ce qui se fait ? Ah non, je suis un peu tout ce qui se fait, mais pour moi, il y a, en fait, pour moi, il n'y a qu'un seul, comment dire, il n'y a qu'un seul rappeur qui peut, qui sait améliorer, qui pourrait améliorer l'image du rap, tellement qu'il est connu, tellement qu'il fait de très, très bonne musique, et qui produit lui-même aussi ses instrus, c'est Eminem. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à dire, il y en a beaucoup qui le disent, que Eminem, c'est le meilleur. Et puis, avec son film aussi qu'il avait fait, Etmai, donc voilà. Mais sinon, le rap américain, je suis, mais le rap américain, c'est à peu près comme le rap français, c'est à peu près tout ce qu'on dit, il y a de l'égo trip, mais ça prendra au second degré. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont dire aussi des insultes, qu'ils ne rappent pas trop sur l'actualité ou sur la manière dont ils géraient le pays, mais sinon, quand ils disent des insultes, et ça, c'est toujours à prendre au second degré. Moi, personnellement, il n'y a que Eminem que j'arrive à supporter, que j'apprécie honnêtement, j'apprécie. Mais par contre, moi, ça ne m'arrive pas souvent, mais de temps en temps, quand je parle avec des mecs qui aiment vraiment le rap, eux, c'est le rap français, c'est de la merde, et ils sont tous, enfin, globalement... Il y en a beaucoup, ouais. C'est parce que tu ne comprends pas les paroles. Voilà, c'est ça. C'est fort parce que le rap, la force du rap, et ça, j'ai lu partout, c'est les paroles, c'est les rimes et tout. Et les mecs comprennent absolument rien, ils disent qu'ils préfèrent ça. Alors que musicalement, il n'y a que dalle. Mais la musique derrière, oui, c'est du vol. Enfin, pour moi, le morceau le plus connu du monde de rap, c'est Gangstas Paradise. C'est Stevie Wonder qui l'a fait, donc. Ah ouais. Tout à fait. C'était quoi, ça, c'était coulue ? C'est coulue, coulue, ça, c'est un truc comme ça, mais je vois. C'est assez vieux. J'avais servi de film pour... Voilà. Esprit rebelle, le film à la base. Ça a 20 ans. Oui, ça, oui, je me rappelle le coulue. Ça a bien marché. Mais c'est vrai que voilà, donc le rap américain, c'est vrai que, comme dit Axel, c'est vrai que c'est un peu bizarre que beaucoup préfèrent le rap américain. Alors peut-être parce que c'est le... Par rapport au clip, par rapport à tout ça, voilà, c'est aussi. Je voulais qu'on en parle. Parce que moi, Nicolas... Est-ce que tu disais aussi, Nicolas, la force du flow, là, tu disais ça, oui, ça compte aussi, peut-être que... Mais bon, enfin, vas-y, je vais se donner ton avis. Ce qui est... Enfin, je pense que voilà ce qui est de le rap américain, c'est les clips, les endroits typiques américains, genre New York et de ça, qui font rêver, voilà. Et il y a aussi quand il se joue à un concert, quand t'as Eminem qui vient en France, qui joue au Stade de France et qui te fait un concert absolument énorme que t'en as pour ton argent et que quand tu vas voir un gars comme Booba à Bercy, où tu restes un peu sur ta faim, que t'attendais un peu mieux que ça, en fait. Enfin, ça, c'est le choix américain, on le sait. Voilà. Enfin, il n'y a pas que, je veux dire, enfin... Enfin, bref. Non, excuse-moi, je vais dire un truc, mais je ne vais pas le dire, c'est pas. On va dire, c'est le choix américain. C'est ça, moi, qui me dérangeait plus, justement, dans le rap américain, c'est justement tous les clips, tous les trucs et tout... Parce que là, c'est que ça n'a plus rien à voir avec ta musique. C'est ridicule, quoi. Oui, voilà. Tu n'apprécies pas une musique pour les clips, en général. Ça peut jouer, si tu veux. Et les Français, bon, ça va. Il y en a certains qui essayent d'imiter le côté américain par rapport à leurs clips. Pas trop, apparemment, on n'a pas juste cru comprendre. Heureusement, d'ailleurs, tant mieux. Mais quand même, quoi, des fois, ils essaient de faire des trucs un peu... Enfin, je ne sais pas. Je n'aime pas ce côté matérialiste, ce côté faux, ce côté... Sodomite. Oui, non, je ne sais pas. Je n'aime pas. Oui, non, mais je n'aime pas ce côté comme ça. C'est nul, quoi. Enfin, je ne sais pas. Non, non, non. Puis, c'est qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui vont dire qu'ils apprécient le rap US uniquement pour ces raisons-là. C'est pour le show et parce qu'ils ne comprennent que dalle et qu'ils se disent que c'est plus à la mode d'aimer de kiffer ça que d'aimer le rap français qui n'est plus ringard pour eux. Enfin, sans généraliser, mais je pense qu'il y en a qui disent qu'ils préfèrent le rap américain uniquement pour ça. Oui, je ne dirais pas. Enfin, je n'en sais rien. Après, je ne suis pas spécialiste. Après, la musique, de nos jours, c'est... Enfin, il faut peut-être avancer sans doute. C'est question de mode, quoi. C'est tout. Ah oui, oui. C'est ça. Si on devait parler de tendance actuelle, il y aura encore plus d'insultes à proférer. Mais oui. On n'aime pas la musique parce qu'elle est belle, et on aime parce que les autres aiment. C'est ça. Parce que, voilà, c'est dicté. Après, il y a un autre truc que j'entends aussi. Putain, oui. Il y a un autre truc que j'entends aussi, c'est que, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, le rap, c'est pas pour tout le monde, personne ne peut en faire. » J'aimerais bien qu'on me dise juste d'abord pourquoi personne ne peut se lancer dans le rap parce que vous ne pouvez pas se lancer dans le rock alors que, voilà, le rock, tout le monde peut en faire, le rap, tout le monde peut en faire, voilà, la pop, tout le monde peut en faire. Et quand je leur demande justement pourquoi ces gens-là ne peuvent pas en faire, ils ont pas, ils ont pas, j'ai même des fois entendu, ils ont pas la tête pour, je dis « Ouais, ouais, ouais. » Et, ouais, ils savent pas écrire des textes et de ça. Je dis « Ouais, ben forcément, quand il y a des gamins de 8 ans qui viennent me voir, on peut écrire un texte avec toi, je suis un rapé ensemble et de ça. » Je dis « Ouais, ben tu quittes d'abord le CP, et après on en parle, quoi. » Ouais, c'est, enfin, voilà. Ah, c'est vrai que s'il y a 8 ans et le CP, il est mieux qu'il le quitte. Il faut qu'il l'arrête. Là, il faut qu'il la fléchisse. Il faut qu'il la fléchisse. Il faut qu'il la fléchisse, c'est bon. Non, mais... Non, mais... J'excuse-moi les coups, là. Non, mais... Je t'excuse. Enfin, ben voilà, c'est pour dire que moi, le rap, au final, je suis pas totalement réfractaire en rap, franchement, voilà. Il est pas adepte, égale. Non, je suis pas du tout adepte, c'est sûr. Mais c'est vrai que... Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, je regarde quand même l'ancienne époque du rap, voilà. Après, moi, j'aime pas trop le rap globalement, en tant que genre, je suis pas fan. Après, il faut y'a des trucs qui s'écoutent quand même. J'ai déjà écouté quelques trucs vite fait par curiosité. Bon, je reste pas fan, donc j'en écoute pas plus. Mais il y a des musiques qui s'écoutent pour la musicalité. Après, ce qu'il y a, c'est que, comme ça joue énormément sur les paroles, j'ai pas trouvé beaucoup de textes vraiment... Enfin, ouais, j'en ai pas trouvé des masses, quoi. Et puis bon, autant lire un poème de Victor Hugo, dans ce cas-là, si tu te concentres uniquement sur le texte. Oui. Voilà. Et non, mais c'est... Je dis ça, sérieusement, on plaît, ça. Oui, non, c'est vrai, t'as entièrement... Vraiment. Puis j'ai lu... J'étais sur un truc... Ouais, justement, sur un site. Ils expliquaient comment se construisent une chanson de rap. Et donc, moi, je voulais, au niveau de la composition, c'était ça qui m'intéressait, pouvoir commencer à marcher globalement. Et ça s'est concentré uniquement sur les paroles, comment écrire les paroles. Et donc, ce qu'ils proposaient, c'était d'avoir déjà une bonne culture hip-hop-rap, ensuite d'améliorer son vocabulaire, et donc de lire des livres en tout genre, et de faire de très bonnes rimes, donc de lire des poèmes et tout ça. Et je me suis... Enfin, je ne comprenais pas, parce que je me suis dit, au final, c'est de la poésie, quoi. C'était uniquement ça, leur conseil. Et ouais, ça continue comme ça. Et après, il se spécialisait dans l'improvisation et les battles en rap en un contre un, un truc comme ça. Il disait qu'il fallait développer son improvisation. Je ne sais pas quoi, il donnait plein de conseils pour faire des phrases d'accroche et tout ça, et être bon en impro, et faire des rimes de qualité et des trucs cohérents. Enfin, je me suis dit, c'est genre, c'est Baudelaire contre Rabot, quoi, finalement. C'est d'apporter quoi, ça ? Je n'ai pas trop saisi cette... Surtout, quand tu écoutes après les textes, quoi. Quand tu lis les textes de rap, là, tu te dis, le vocabulaire... Mais là, il n'était pas question d'accompagnement. Ce qu'on a, c'est vraiment, c'était juste, tu fais des rimes, en fait. Si je dois caricaturer, ça ne veut pas être pas... Je n'ai pas limité le rap à ça. Comme tu disais, tout ce qui est le flow, la prononciation, la manière dont tu vas dire les choses, ça doit jouer aussi, mais enfin bon... Ce n'est pas une performance qui m'impressionne. Après, c'est vrai. Parce que je me dis que je suis en mode en Suisse, mais justement, pour en revenir, je me dis qu'une fois à Lynx de Sun, il avait montré un petit tableau, je pense que tu avais vu ça, qui expliquait justement comment il devait être composé les paragraphes d'un rap. Oui, j'ai vu ça, mais c'est n'importe quoi, ça. Oui, non, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. C'est vrai que je me suis dit que c'est bizarre qu'il ait lu ça à Lynx de Sun. Il s'est permis un peu trop, je pense, parce que c'est abusé. Enfin, c'est trop... En fait, c'était mot par mot, quasiment, qui l'a analysé. Il faut choisir un mot par un mot, un groupe de mots par un groupe de mots. Enfin, je n'avais pas trop compris, non plus. Ça va par rapport à Nicolas. Donc toi, tu l'as vu, au plus, Nicolas, aussi ? Oui, enfin, pas la vidéo sur Maître Games. J'ai vu celle sur Black M, parce qu'on en a beaucoup parlé, donc je suis allé voir. Ça m'a fait un peu rigoler, mais c'est en plus, quoi. Mais j'ai vu ce tableau dont tu parles, et j'ai mis pause, justement, et en fait, c'est n'importe quoi, quoi. D'accord. Il y en a certains, ils font ça, mais c'est n'importe quoi, c'est plus du rap. Mais pour ce que revenir à disait Axel, c'est vrai que tu ne peux pas écrire un texte de rap si tu n'as pas déjà, au minimum, une base de la culture hip-hop et hip-hop rap. Et il demandait aussi d'avoir un beau vocabulaire et des rimes de qualité. Oui, bon, voilà, il faut moins avoir, savoir à l'animer quatre phrases, pas en répétant au moins dix fois le même mot, quoi. Ça, c'est clair, mais... Oui, mais c'est bon, tu peux quand même écrire un texte de rap, malgré que tu n'as pas de culture hip-hop, mais bon, voilà, c'est... Voilà, il y a un groupe de rap qui m'a fait... Pour moi, enfin, c'est pas pour moi, c'est vraiment pas du rap, en fait. C'est le groupe qui s'appelle Colombine, et c'est... Ouais, non, c'est très... Ils viennent juste de sortir, en fait. Et ils ont fait un club qui s'appelle Charles Vicomte, et c'est... En fait, c'est trois riches, trois enfants riches, voilà, et... Et... Et en fait, voilà, ils caricaturent le rap de très, très mauvaise manière, voilà. Et c'est les inconnus. Oui, c'est que j'ai repensé à ça, moi. Oui, c'est les Charles Vicomte. Quand il a dit Charles Vicomte, au final, ils se sont fait connaître, quand ils sont à 300 000 vies, je crois. Les inconnus aussi, ils sont connus. Non, mais quand il a dit Charles Vicomte, il pensait aux inconnus direct, en fait, moi, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à ça. Moi, j'ai passé trois fils de riches qui font du rap, c'est autant une vie passique. Oui, c'est ça, exactement. Et ça, au moins, on peut dire que c'est du rap. Ah, ça, non. Ah, ben... Mais c'est du bon rap. Après, je sais pas si vous connaissez, il y a un rappeur qui avait pendant un moment abandonné, qui avait arrêté de faire du rap, qui avait fait, je crois, de la pop ou du rock, et il avait même changé son blase, il s'appelait Peter Punk. Et en rap, c'était « This is la peste ». Ah oui, oui, d'accord. Ah ouais, ok, vous connaissez pas son nom rock et vous connaissez son nom rap, quoi. On est plus ici, ce rap, tu le sais très bien. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Enfin, après, voilà, mais... Après, après, bon, tu passes du rap au rock. Moi, ce que j'arrive, ça donne genre musical, hip-hop, rock. Moi, ce que j'aime, par contre, justement, en parlant de ça, justement, c'est la fusion. J'aime bien la fusion, en fait, c'est du métal, plus du rap. Et ça, pour toi, il y a pas mal de groupes bien sympas. Je crois que le mec qui parlait de courte physique. La fusion nucléaire. Voilà, donc, il y a son ébullition, attention. Il y a quand même des groupes bien sympas de fusion, donc, voilà. Un peu, bah... Bon. Les raids, je sais pas vraiment. Enfin, c'est un petit peu ça, quand même. Les raids, les machines qui sont un petit peu quand même pas mal dans la fusion. Il y a les fufoura en français, qui est excellent, qui est un petit peu comme ça aussi. Voilà, donc, moi, j'aime bien. Voilà, si tu mets du rap avec du métal, j'apprécie déjà beaucoup mieux, quand il y a des bons, des bons morceaux. Après, pas au niveau des paroles, bon, après, voilà. Mais la musique, au moins, là, au moins, il y a la créativité musicale, par contre. Ouais, c'est ça qui compte, quoi. Bah, pour nous, qui sommes... J'ai absolument pas l'écouté, j'étais à l'écouté ta dernière fois. Mais pour nous, qui aimons, par exemple, le rock et tout ça, c'est vrai que forcément, le côté musical, le côté créativité, des sons, des sonorités, tout ça... Ouais, moi, j'écoute pas mal de rock progressif, c'est aussi, c'est renseigné contre la créativité, le fait d'être surpris à chaque note, en fait. Moi, c'est le seul truc que je reproche le rap, je peux en parler. Globalement, ouais, moi aussi. C'est le manque de créativité, le fait qu'on entende des voix de ta rythme, le fait qu'il n'y a aucun instrument, à part Eminem, enfin, après, je connais pas, bien sûr, grand-chose, mais Eminem, quand je le vois en cancer, il y a des musiciens, quand je vois la fouine, ou je sais pas qui, il n'y a aucun musicien, il y a un DJ qui, là... C'est la fouine, il y a des musiciens. Ah bon ? Ah ouais. Quand je vais regarder... Non, c'est le public, mais... Non, mais j'avais appris, bon, j'ai pas vu grand-chose, mais j'avais vu des concerts, il y avait toujours un DJ. Après, tu te dis, t'as pas besoin non plus de... Non, mais j'avais écouté, moi, j'avais recherché des rappeurs qui faisaient des lives sur YouTube, j'en avais pas trouvé. Enfin, j'avais trouvé des lives, si, mais justement, il n'y avait pas de musiciens, ou alors non, il n'y avait pas beaucoup de lives, de vidéos disponibles, donc je sais pas. T'as des exemples, toi, Nicolas, qui, globalement, il y a plein de rappeurs qui font de vrais gros concerts, et puis... Ah, qu'à voir orchestre, enfin, pas encore... Même la fouine, je crois que j'avais regardé. Bon, je suis pas sûr, en fait. Non, mais j'avais regardé la fouine, c'est sûr. Parce qu'en fait, bon, après, ça peut changer suivant les concerts, d'abord. Oui, bien sûr, il n'y a pas tout. Mais ce qui peut-être, c'est qu'en live, peut-être que... Enfin, ce que je pense qu'il se passe, c'est qu'en studio, c'est les musiciens qui font vraiment des musiques, et peut-être qu'en live... Non, c'est des samples, la plupart du temps, il y a des samples... Et là, je suis sur un concert de la fouine, derrière, c'est un DJ, il y a une batterie, il n'y a personne. Voilà. Après, ça dépend des concerts. Il y a des instruments, mais pas de musiciens. C'est des gens qui ont des pierres batteries. Non, mais voilà, et puis ce qu'il y a, c'est que la performance, quand tu vas à un concert, comme ça, c'est aucun intérêt, sans déconner, enfin, moi, je ne me vois pas aller à un concert de rap avec un DJ, puis un mec qui... Bon, t'as écouté l'album, quoi. Bah, c'est ça, autant écouter l'album. Il n'y a aucune performance de virtuose, de mecs, il n'y a pas de solo, je ne sais pas, il n'y a pas un mec qui va enflammer le truc. Après, c'est comme d'aller voir un DJ, tu vas voir, je ne sais pas, David Guetta, en fait, le mec, il fait le con comme ça, mais en fait, il a pu juste sur Play. C'est ça, il y a tout le monde, quoi. Grossièrement, mais bon, j'ai des potes DJ, c'est quasiment ça. Oui, bah, non, mais fouille, David Guetta, c'est même encore pire cet exemple. Qu'est-ce que, Canaan ? Ça dépend du DJ, parce que moi, j'ai des potes DJ aussi. À chaque fois, ils y vont avec les vinyles. Ils le font sur place. Et David Guetta, c'est connu que quand il y a un concert, il met un MP3, il fait semblant. Oui, parce qu'à la base, un DJ, c'est fait pour mélanger des musiques, d'accord, mais enfin, bon, maintenant, l'appellation DJ, c'est même plus ça, quoi. C'est juste de... Ah, oui, mais tu parles de DJ. C'est généré de la liste. C'est DJ. Pas ceux qui sont appelés DJ, comme David Guetta. Oui, voilà. Oui, il y a des musiciens, les autres. Je suis donc là pour revenir là-dessus. Est-ce que toi, Nicolas, je suppose que tu es allé voir plusieurs concerts de rappeurs, parce que, justement, est-ce que toi, de ton vécu, est-ce que tu as vu des vrais musiciens sur une scène d'un concert de rappeur ? Oui, je suis allé voir le concert de La Fouine, là, il n'y a pas longtemps, à Strasbourg. Je suis allé voir qui encore ? Je suis allé voir Jams. Je suis allé voir Jams, c'était aux Zéniths de Paris. Et par contre, là où je n'ai vu aucun musicien et où c'était... C'était une voix... Limite, c'était un robot, en fait. Voilà, on aurait pu écouter là-bas. Moi, je suis parti au bout d'une heure de concert. tellement ça m'a saoulé, tellement j'en avais marre. C'était le concert de Booba à Bercy. Et je suis allé à Urban Peace 3, mais là, il y avait certains rappeurs qui ont fait monter leurs musiciens sur scène et d'autres non. OK. Donc, toi, tu as quand même vu qu'il y avait... Au final, la plupart, où tu es arrivé en concert, il y avait des musiciens, quoi. Oui, voilà. Donc, tu as quand même vu qu'il y avait... OK, ouais, bah, écoute... Après, voilà, nous, on n'est pas non plus, comme on dit à chaque fois, on ne connaît pas spécialement... Axel essaie de se renseigner. Bon, on ne l'a pas forcément trouvé, mais après, voilà, on ne va pas dire que... J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'en ai pas trouvé... Les gens, les colonels réels, toutes ces... Bon, c'était vraiment des mecs qui sont affreux, mais... Mais ouais, il n'y avait jamais un musicien, quoi. C'était... Booba, pareil. Maître Games, pareil. J'en ai pas... Je n'ai pas trouvé, enfin... Et puis, c'est... C'est que c'est des mecs connus, quand même. Bon, ça fait un peu chier que ces gens-là, ils ne sont pas capables de me faire même une performance en live. Parce que j'ai écouté, bon, c'était nul, quoi. Il y en a même si ça se voulait clairement que c'était autotuné, voire Total Playbase. Parce que moi, en fait, il y avait deux choses alors que je voulais dire quand je disais tout à l'heure que peut-être qu'ils allaient... Ils font leur musique en studio et qu'après, en live, c'est la bande sonore qui passe, et puis basta, quoi. Voilà, ils ne payent pas leur musicien pour venir sur scène. Bah oui, parce qu'à la base, à la base, il n'est pas de musiciens, quoi, en gros. Tu dis qu'il y avait la création, les... Bah oui, non, c'est pas grave. Bah, il y a un... Il y a un... Bah, il y a un... Bah, oui, mais après, c'est vrai que justement, ça retire tout le côté, comme les accès d'Axel. Improvisation, le mec qui va péter un câble, entre guillemets, qui va faire son solo... Bon, après, bon... Encore une fois, c'est pas les mêmes instruments, forcément non plus. Enfin, c'est pas les mêmes instruments, si, mais c'est pas les mêmes façons de les jouer, quoi. En rock, c'est plus facile de faire une appro sur une musique en rock que sur un rap. Enfin, j'ai pas le mec... C'est sûr qu'on n'enlèvera pas ça au rock. C'est sûr que là, au niveau, au niveau électro et tout, quand t'es avec ton ordi, bah, essaye de faire un solo, là, y a pas de soucis. Ouais, mais c'est sûr, il y a toujours eu des solos, enfin, dans tous les genres, quand t'écouter un... Je fais un concert de jazz, ah oui, bien sûr. On a utilisé un solo, musique classique, c'est pareil. Ouais, le jazz, c'est sommé. Jazz, c'est sommé. Il y a quasiment que ça. Bah, ouais, le jazz, c'est sûr. Mais même en musique classique, je sais pas, quand t'as un orchestre, t'as bien un mètre de famille. Non, classique, c'est rare. C'est sûr que si t'as toujours des solos. C'est rare. Mais pas improvisé, t'as toujours des solos. Ah bah. C'est pas improvisé. C'est pas improvisé en musique classique. Dans le classique, t'as peut-être des solos de violon. Mais tu peux pas improvisé dans la trépée. Tu peux pas improviser. Enfin, honnêtement, il sera que dans le classique, je pense que tu peux improviser. Après, c'est différent, c'était pas pour le... C'était pas l'époque du show et... Enfin, ouais. C'est joué, bon, prêt. Mais c'est tout le monde. C'est écrit, la musique classique, c'est écrit et c'est... Oui, c'est super complet. C'est sûr que... À l'époque de Mozart et Beethoven, t'avais pas Brian May qui montait sur... J'ai sens de l'eau. Il vous est délégué, vous laissez un mètre, c'est bon. Mais bon, tu aurais-t-il qu'il y avait... Oui, là, mais bien sûr. C'était énorme, mais... Bah, t'as eu toujours des solos, effectivement. C'était pas un... Improvisé, si on devait le dire comme ça, ouais. Enfin, voilà, donc c'est vrai que le rap, ouais... Bah, sinon, on n'a pas trop dit, ouais, donc toi... Vas-y, t'en as un petit peu parlé, mais... C'est quoi tes... Donc, tes rappeurs de référence, donc... Je parle plutôt de l'ancienne génération, est-ce que tu en connais certainement, t'en connais certainement, mais... Ta référence et ta référence actuelle, c'est quoi tes deux... Ma référence... Ma référence qui restera toujours, c'est... J'en ai déjà parlé lors de la dernière émission, et j'en ai déjà... J'en ai parlé, là, un peu vite fait, là. C'est... Cynic. Voilà. Euh... C'est un pote à jazz, voilà, bon, voilà, ils sont plus trop potes en ce moment, voilà. Oui, c'est le rap. Et sinon, voilà, j'écoute un peu de la fouine, un peu de TLF, et... Sinon, moi, j'ai pas un rappeur... À part cynic, j'ai pas un rappeur spécifique, quoi. J'écoute un peu de tout, je suis... Je suis mélangé. Sinon, voilà, je mélange un peu tous les styles de rap. Voilà, j'ai pas un rappeur que je suis particulièrement, à part cynic. Sinon, voilà... Sinon, côté... Ce qui se fait dans ma ville, ben, forcément, comme tous les rappeurs de Strasbourg, m'est basse. Voilà. Je connais pas. Bah, justement, ben, il y a Enzo, un pote à nous, qui m'a fait écouter, moi, du rap toulousain. Il m'a fait découvrir deux groupes... Enfin, non, c'était... Enfin, bref, il y avait surtout un... Je m'en rappelle plus du nom, par contre, là-bas. C'était des jeunes et tout, des jeunes toulousains, qui, eux, font du rap vraiment très cool, quoi. Franchement, très... Très simple, en fait. Bien écrit, simple. C'est vraiment sympa, franchement. Après, tu vas dire, dans chaque ville, il y a des trucs comme ça. Mais, eux, voilà... En plus, ils se moquent un petit peu du rap américain, du rap bling bling, là, tout ça. Parce qu'au début, il me fait voir un clip, je me dis, putain, mais voilà, le mec, ça y est, c'est la fête comme américain et tout. Et, au final, voilà, quelques... Je sais pas, une minute ou une minute trente après, il commence à changer de truc, il commence à critiquer le rap américain. J'ai vraiment bien apprécié, voilà. Un petit groupe... Faut que je retrouve le nom, bon, je l'ai plus, là, en tête. Par hasard, c'était pas Big Flo et Oli. Ah, c'est peut-être bien ça. Et le morceau s'appellerait Gangstar. Ah, oui, ça va être ça, voilà. Et, franchement, voilà, ça paye pas de mine. Pourtant, les mecs, ils ont un succès fou, en plus. J'ai vu ça, je suis déconné. Bah, ils ont été aidés par un rappeur, je crois. Là, comme ça, j'ai plus son nom. Ah non, je sais plus. Mais c'est chez Vevo et tout, putain. Ah, le mec, c'est la classe, hein. Ah, ouais, ils ont été aidés par un rappeur. Le mec, euh... Bah, donc, voilà, c'était pour dire, voilà, il y a des petits groupes comme ça, c'est vrai qu'on connaît pas forcément. Enfin, nous, en tout cas, nos initiés, on connaît pas spécialement. Et qui sont vraiment bien sympas, quoi. Voilà. Ah bah, après, sûrement, ouais, c'est sûr. Enfin, tu trouveras toujours... C'est comme ce que je disais au début, quand je voulais donner mon avis, il y a toujours des trucs qui passent, parce que je veux dire que j'aime bien, même. Je suis pas fan de rap, comme j'ai dit. Bah, bon, il y aura toujours des chansons. Tu trouveras un truc. Quand t'as le choix entre écouter The Maudie Blues et je sais pas quoi n'importe quel rap, bon. C'est sûr. Le choix vite fait. Bah, voilà. Après, il y a ce problème là qui se pose. Mais ça, c'est qu'aujourd'hui. Ouais, c'est qu'aujourd'hui. Mais quand tu veux écouter un truc pour la musique, pour la sensibilité, parce que c'est ça, la base de la musique, c'est soit t'es sensible à telle ou telle mélodie, à telle ou telle chanson, pour faire simple. Et... ou pas. Et puis c'est ça. Mais quand t'écoutes du rap, c'est quand même difficile d'obtenir une émotion de par la musique. Et de par la mélodie. Ça a failli pas de mélodie, donc forcément. Oui. Enfin, moi, je suis d'accord. Après, il y a peut-être certaines, voilà, un peu plus se rechercher niveau musique, mais ça, quand même globalement... Oui, oui, oui. Tu retrouva toujours. Eminem, c'est toujours plus recherché. Par exemple, je suis pas un gros fan, mais bon, j'en ai quand même quelques-unes. C'est toujours plus sans être transcendé. Voilà. Mais non, ce reste de la musique, quoi. Voilà. Mais sinon, je sais pas si... J'ai plus grand chose à dire. Non. Quelqu'un a une autre insulte. À part en parler des anciens, que j'apprécie beaucoup. Enfin, que j'apprécie plus. Après, moi, j'ai juste un truc à rajouter, c'est qu'on dit souvent que le rap n'apporte pas grand-chose aux jeunes. Ou même, moi, je suis déjà allé dans des concerts de rap, où j'ai vu des mecs de 40 ans aller avec leurs enfants. Et quand le rappeur dit, ouais, je veux voir toutes les mains en l'air. T'avais le papa de 40 ans qui était là, les bras en l'air en train de kiffer, quoi. Et quand on me dit que le rap n'apporte rien aux enfants ou n'êtes pas les mecs en prison ou quoi que ce soit, il y a quand même un album de rap qui est sorti en début d'année 2014. Je crois que c'était vers janvier, février, quelque chose comme ça. Ou même début mars. Et c'était que des mecs de prison qui avaient fait un album. Et l'album, ça s'est même devenu un groupe. Et c'était des rappeurs qui sont en prison actuellement et qui ont sorti cet album grâce à d'autres rappeurs qui sont connus. comme la DA, par exemple, qui est une fille qui rappe. Et l'album s'appelait la Star Academy. Et moi, je suis désolé, mais quand on me dit que le rap n'apporte rien, ben justement, la preuve du contraire. Voilà. Et on a appris après que l'un des rappeurs en prison avait tué sa prof en sortant de prison. Ça l'a vraiment aidé, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Quand je pense qu'un disque ça n'apporte pas grand chose, c'est que... Encore une fois, on va reparler des textes, c'est encore une fois, mais c'est vrai que quand on entend des groupes, des fois qu'ils disent, ben voilà, nixi, nixi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quant à cible, quant à cible, c'est des adolescents, voir des gamins. Oui, oui. C'est quand même l'exemple, c'est pas terrible. C'est ça. C'est le problème après, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent aimer le rap, et justement, c'était censé aimer le rap surtout. C'est mon point de vue, mais surtout, beaucoup pour les paroles. Et puis, bon, quand t'as dit qu'ils sont dégoncés de ta mère. Dans la vidéo de l'exemple, l'autre qui dit j'amène Mangan à l'école ou je sais pas quoi, et pas inquiété quand il dit un truc pareil. Je suis là qu'en Amérique, là, il y avait eu la tuerie de Columbine. Il y a une chanson de Waitus, un groupe punk, où le mec, il faisait une référence comme ça, qui disait qu'il a porté son fusil. Ben, ça a été censuré. Ça a été soigné. Même tout le message de Black M est dégueulasse. Sincèrement, c'est une purge absolue. Franchement, il faut être vraiment un gros enculé pour écrire ça. Non, mais c'est vrai, mais c'est clair. Il se passe avec de la haine, mais il s'est un reculé. C'est nul. C'est un peu ça le reproche. C'est un peu le reproche déjà à l'époque. On faisait NTM, par exemple, déjà, parce qu'ils avaient des textes assez durs des fois. Ils disaient tout ça, c'était assez chaud. Avec le nom du groupe, déjà, forcément, c'était un petit peu tendancier à l'époque. Oui, mais j'ai lu quelques paroles d'eux. C'était déjà moins stupide parce que... Ah non, c'est pas stupide, ça ? C'est moins stupide. Ben oui, voilà. Parce que lui, c'est juste stupide ce qu'il écrit. Ça n'a aucune logique. Ça n'a pas de... Enfin, il n'y a aucune réflexion. Ça se trouve, c'est même pas lui qui a vraiment écrit. Tu sais pas... Parce que tu sais pas d'où il peut sortir une merde barreille. Ça n'a tellement pas de sens. Et le problème, c'est toujours les tendances actuelles. C'est qu'il y a sûrement beaucoup de chansons de rap. J'en avais vu quelques-unes quand même. Je ne me souviens jamais des artistes et tout, parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais il y a toujours quelques paroles qui seront bien. Mais dans ce qui ressort, il y a toujours des grosses merdes surtout. Comme celle-là. Ça, ça fait quand même bien chier. Parce qu'à l'époque, je pense que quand tu avais Yaml, c'était... Ça devait ressortir dans le top 50, je suppose. Je n'en sais rien en fait. Mais c'était quand même moins pourri. Au niveau des paroles. Largement moins. Largement moins, c'est ça. C'est que... Comme je disais, voilà. Même MTM qui était plutôt dans le rap critique, violent, insulte et tout. Mais voilà, il y avait quand même derrière. Le message au final n'était pas négatif totalement. C'était... Voilà. C'était... C'est ça. Et c'est pour ça que ce que disait Bastien aussi, que... Enfin, par rapport aux modes et tout ça, c'est... Maintenant, la musique, c'est beaucoup là-dessus. C'est... Si les autres aiment ça, alors je vais aimer aussi. Puis c'est tout. Mais bon. Après, ce n'est pas une critique du rap. Ça n'a rien à voir. Je ne dis pas. C'est globalement, quoi. C'est une critique de la société. C'est ça. La société, maintenant, tout est banal. Que des... Conforme, voilà. C'est... Enfin bon. On se normalise autour de... De... De la merde. Ça n'a pas de sens, ce que je dis. Pas du tout. Ça n'a absolument aucun sens, mais voilà. Vous aurez compris. Oui. Oui. On a compris les messages. Oui, non. Le chiffon. Je suppose. Bon. Je ne sais pas. Après, si il y a d'autres choses à dire ou pas. On n'a pas parlé de Freddy Mercury. Mais bon. Est-ce qu'il a sa place maintenant ? Oui, je crois qu'il y en a parlé. Ouais. C'était fait pour. Oui, ben. Frédéric Leader, on vous conseille de l'écouter. Si vous ne le connaissez pas, parce que bon... Beaucoup de gens ne connaissent pas les patrons. C'est ça. C'est ça. Si on devait conseiller des musiques, c'est très subjectif. Il y aurait au moins Freddy Mercury, puis plein d'autres. Je suis pas maintenant. On croit une émission spéciale. Conseil de musique. Ouais. Je crois plutôt. Ce sera plus approprié. Voilà. Bon. Je crois que ça a été sympathique. Cette émission qui aura 5 août a fait avancer les choses à un point. Alors moi, imaginez. Bon. Ben. On va conclure. Et ben. Je vous remercie tous. Et je vais donc saluer Nicolas Decaillon. Il y aura donc un extrait, je crois, de tes albums. S'il n'y a pas trouvé le droit d'auteur. C'est bien ça ? Non. Il ne devrait pas y avoir. C'est bon. J'en ai parlé avec mon agent, là, tout à l'heure. Ouais. Il faut payer. C'est ça. Il faut payer tous les mêmes. Ouais. Ouais. Il y aura un extrait, donc, d'un titre de Nicolas Decaillon, le grand patron. Donc, je te salue. Merci à toi. Ah ben, salut et merci à vous aussi, hein. Non ? Même si bon, je vous en garde un peu, là. Ok. Salut à Kouam. Ben, salut à toi. Et salut à vous. Salut bien sûr à Kenan. Et salut à tous et merci. Et salut à FR. Salut. Salut à vous. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau débat concernant David. Salut à tous. Salut. Salut. Ok. N.A.D. Pas du dangereuse refaire. Si je pourrais refaire ma scolarité, je traînerais toujours au fond de la classe. M'a quitté ce prof. Si je pourrais refaire ma jeunesse. Je traînerais pas au bloc, j'aiderais ma mère. Si je pourrais refaire ces rendez-vous avec ces connards. Je me traînerais pas, je me dirais qui je suis. Si je pourrais refaire ces fous dans la cour de récré. Refaire des délires avec mes reflets. Si je pourrais refaire ces mêmes rêves. C'est clair que la vie est triste. Plein de chemins attendus sur un seul fil. Si tout ce que j'écris quand je refais le monde pourrait se réaliser. Mon stylo aurait le prix Nobel. Si absent à Noël car trop de disputes avec mon père. Si je pourrais refaire ma vie entière. J'enlèverais chaque erreur. Mais plus facile à écrire qu'à faire. Mon esprit reflète mes pensées sur cette feuille. Sur cette putain de feuille. Mais faut que je me fasse accepter que ça reste sur une putain de feuille. Si je pourrais revivre l'époque du trahi-pop français. Si je pourrais revivre l'époque du trahi-pop français. Si je pourrais garder mes frères. Mes moments inoubliables. Mes victoires, mon rap, ma femme. Dommage qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et que l'homme n'a qu'une seule vie. Et pour finir. Si je pourrais revivre les pleurs de ma mère. Histoire d'être là pour lui sécher. Moralité. Refaire sa vie est impossible. Moralité. Tellement de déceptions, de défaites. Moralité. Mais chaque être humain n'est pas parfait. Moralité. Je défends mes idées et mes choix. C'est clair que la vie est triste. Plein de chemins sur un seul fil. C'est clair que la vie est triste. Plein de chemins sur un seul fil. Moralité. Je défends mes idées et mes choix. Moralité. Mais chaque être humain n'est pas parfait. Moralité. Refaire sa vie est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible possible. Sous-titrage FR ?